Et puis on aura un avant-goût de l'été aujourd'hui, ce sera la journée la plus chaude de la semaine. On va même dépasser les 22 degrés dans le sud-ouest du pays comme à Arcachon avec Romain Houg et Martin Cadoret pour RMC. Oublier la pandémie, le couvre-feu, Nirina et sa fille Arena ont les pieds dans le sable, sous le soleil exactement, à jouer aux cartes. On se croirait limite en été alors qu'on est encore en hiver. Comme on ne s'y attend pas, on se dit, ah bon ? On peut profiter, etc. alors qu'on s'attendait à un troisième confinement. Nous, on vient de Paris, c'est vraiment un cadeau pour un mois de février. Super contente. Un peu plus loin sur la plage, Mélissa et Roméo, deux étudiants téméraires. On a sauté dans l'eau très rapidement, ça fait du bien. Ça booste le système immunitaire, donc pour le Covid c'est bien, donc baignez-vous dans l'eau froide. Pour les plus frileux, il y a quand même de quoi s'occuper, même sans barnier restaurant. Fabrice a tout prévu. Une grande promedade sur le bord de l'eau, deux, trois balades en vélo, le petit plateau de fruits de mer, les huîtres qui vont bien et le verre de vin blanc. Tous les ingrédients pour que ça se passe bien. Les ingrédients justement, ils ont changé pour les restaurants du front de mer. Au confidentiel, Thibaut Le Goff, le gérant, a installé un stand de galettes à emporter. Simple et efficace. Il y a du monde, ça nous fait du bien bien sûr. Même si on ne fait pas un beau service à table et en terrasse comme on aimerait tous, ça sauve les meubles et ça nous laissera en vie. En attendant, la terrasse, c'est la plage, le front de mer, les bancs publics. Et vu le contexte, c'est quand même pas mal. Voilà et si vous rêvez de soleil toute l'année, je vous signale qu'il y a 210 millions d'euros.